Bah oui, c'est le J.J.D.A. ! Jusqu'à 19h ! Eh bien, c'était donc les Kings et les pubs du J.J.D.A. ! Merci, public adoré ! Eh bien, chose, première chose due, le voilà, vous lui faites un triomphe, on l'applaudit très très fort, il est là ! C'est Philippe Duquesne ! Bonjour ! Bonjour Philippe ! Bonjour Jacquie ! Comment ça va ? Bien, bien, très bien ! C'est le J.J.D.A. ! Ça me fait plaisir que tu sois venu ! Je suis ravi ! Je suis ravi ! J'aime beaucoup l'ambiance ! Tu ne connaissais pas ? Non ! Non, puis voilà ! Je découvre ! Tu découvres ! Oui, oui, oui ! C'est très sympathique ! Est-ce que ça te rappelle Canal+, non ? Peut-être pas, le début ? Non, sans plus ! En plus petit ! En plus ramassé ! C'est ça ! En plus ramassé ! Voilà, c'est ça ! Donc tu es là pour un spectacle ! Oui ! Consacré à... Oui, c'est ça ! C'est en hommage ! Oui, c'est ça ! C'est ça ! Exactement ! Qui s'appelle Par hasard et Par hasé ! Qui est donc une chanson de Serge Gainsbourg ! Tout à fait ! Oui ! C'est cela même ! Alors c'est au Théâtre Montfort ! C'est ça ! Dans le 15ème ! rue Bransillon ! Rue Bransillon 106 ! Rue Bransillon 106 ! C'est tous les jours à 20h30 ! Enfin du mardi au samedi à 20h30 ! C'est ça ! Il faut se dépêcher parce que ça se termine ! Ça fait déjà trois semaines que tu joues ! Oui ! Je t'ai repéré quand même ! J'ai dit qu'il faut absolument que j'invite ! Pour plein de raisons ! Oui ! On va en parler d'ailleurs ! Ça se termine samedi ! C'est ça ! C'est la dernière semaine ! Voilà ! C'est à 20h30 donc du mardi au samedi ! Voilà ! Bon ! Alors est-ce que tu es un fan absolu de Serge Gainsbourg ? Ah oui ! Oui je peux le dire ! Oui ! Ben oui ! Remarque si tu fais ce spectacle ! Oui voilà ! Il y a quelques raisons quand même ! Oui ! Alors ce spectacle ! J'ai lu ce papier dans le Parisien ! Oui ! Et alors c'est une période bien précise de Serge Gainsbourg que tu aimes ! Je pense ! Non ? Oui ! Qui est plus dans les... Entre 70 et 80 ! C'est ça ! Oui ! C'est plus cette période-là ! Alors c'est d'ailleurs les albums ! Il y a Melody Nelson c'est ça ? Oui ! Rocker on the Bunker ! Non ? L'homme à tête de chou ! Oui bien sûr ! Vu de l'extérieur ! Oui ! Marie Lou ! Marie Lou ! Je termine par variation sur Marie Lou ! Oui de Melody Nelson ! Voilà ! C'est un truc de fou ! Parce que moi je me suis occupé de Serge Gainsbourg ! J'étais sur l'associé de presse ! Oui ! Et c'est exactement la période où je me suis occupé de lui ! Oui ! C'est un truc de fou quand même ! Oui c'est dingue ! Le hasard c'est... Et d'ailleurs ça s'appelle par hasard et par hasard ! Oui voilà ! C'est ça ! C'est quand même incroyable ! Extrait de quel album d'ailleurs ? Euh... Je ne sais plus ! Vu de l'extérieur ! Voilà ! Mais alors attention ! C'est pas une imitation ! C'est la voix de Serge Gainsbourg ! Non ! C'est une interprétation ! C'est une... Voilà ! Par moments... En fait c'est l'histoire d'un petit groupe ! C'est Francky et son orchestre ! Oui ! Qui ce soir-là sont obligés... Ils peuvent tout jouer dans la variété ! Mais ce soir-là ils sont obligés de faire du Gainsbourg ! Parce que c'est une soirée anniversaire ! Alors on voit un peu... C'est théâtre musicale ! C'est pas une comédie musicale ! Non ! C'est pas une comédie musicale ! Comment tu peux appeler ça ? Un... Un spectacle musical ! Un spectacle musical ! Oui voilà ! Donc tu as des musiciens sur scène je suppose ! Des musiciens sur scène ! Des choristes ! Non ! Voilà ! Deux choristes ! Trois musiciens ! Un pianiste ! Un contre-bassiste ! Un batteur ! Ah oui quand même ! Il y a du monde ! Et puis c'est un peu... Le spectacle comment ? C'est un peu leur quotidien ! Est-ce qu'il y a un fil rouge ? Autour des chansons de Serge de Gainsbourg ? C'est un peu le... Oui ! Finalement les chansons de Gainsbourg rattrapent un peu la propre vie de ce Francky du chanteur ! C'est toi Francky ! Voilà c'est ça ! Et au fur et à mesure qu'on avance dans le spectacle, Gainsbourg déteint en quelque sorte sur Francky ! D'accord ! Et on va de plus en plus vers la figure de Gainsbourg quoi ! Donc c'est pas d'imitation, c'est plus de l'incarnation ! Par petites touches comme ça ! Par petites touches comme ça ! C'est assez fin ! Oui ! Tu trouves ça très fin ! Très très fin ! Oui ! Tout ce que tu fais ! Tout ce que tu fais ! Tu trouves ça très très fin ! Pas toujours ! Pas toujours ! T'as fait des trucs grave lus dans ta vie ! Ah oui ! Ça me t'est arrivé heureusement ! Oui ! Non mais là ! Dès que t'as touche à Serge Gainsbourg quand même c'est... Respect ! Alors comment t'arrives sur scène ? Comme lui ? La même allure ? Pas du tout ! J'arrive en Franqui ! En toi ! Enfin en Franqui ! En Franqui ! En Franqui ! C'est quand même un personnage ! C'est Franqui ! C'est pas Philippe ! Non non c'est pas Philippe ! C'est Franqui ! Voilà ! Qui est pas content ! Parce que personne n'est là ! Il est tout seul ! Alors il demande à son régisseur ! Ils sont où les autres ? Ouais ! Ils vont bientôt arriver ! Ouais bon ! Moi c'est comme ça je vais boire un coup ! Pendant ce temps là arrive le pianiste ! Ah ouais d'accord ! Il y a toute une histoire ! Voilà ! Les filles sont toujours pas là ! Elles arrivent 20 minutes plus tard ! Enfin bon ! C'est un peu le quotidien de ce groupe ! D'accord ! Voilà ! Et puis bon voilà ! Ils font les raccords avant que le show commence ! Alors à quel moment on se rend compte que c'est des chansons de Serge Gainsbourg ? Que ça va être que ça ! Ah bah tout de suite ! Tu le sens le sens ! Oui ! Les musiciens le disent ! Ah d'accord ! Alors euh... Ah bah c'est sympa de faire du Gainsbourg ! Il y a longtemps qu'on n'en avait pas fait ! Ok ! Mais oui ! C'est une date à l'anniversaire ! Tu fais combien de chansons ? Une trentaine ! Ah ouais ! C'est à dire au moins 3-4 albums quoi ! Ouais ouais ! Tu fais l'intégrale de l'un de la tête de chou ? Non ! Alors comment t'as sélectionné les chansons de Serge ? La première chose c'était les chansons que j'aimais bien ! D'accord ! Tout simplement ! Mais il y en avait beaucoup que j'aimais bien ! Donc t'as eu du mal à les sélectionner ? Comment ça s'est passé ? Bah ça s'est fait par rapport au rythme général du spectacle ! Oui ! Donc il y en avait, je sais plus, Elisa ou d'autres que j'aime beaucoup ! Mais qui pour le rythme général, bon on a du sens séparé quoi ! Ouais ! Ok ! Donc le choix s'est fait pour le spectacle, pour la bonne continuité, l'évolution dans le temps du spectacle ! D'accord ! Et il y a une chute, enfin il y a une fin comme dans une histoire, il y a un fil rouge ! La fin du spectacle c'est... ou alors c'est juste des chansons comme ça ? La fin c'est... bah ça se termine... c'est-à-dire qu'on imagine que Francky il s'est fait plaquer par sa copine donc il y a pas mal de... Et la fin c'est... elle est un petit peu triste comme ça mais après ça revient très gai avec les chansons de rappel qui sont... Comix Frips, L'eau à la bouche... Ah oui ! Parfait ! Et puis la javanaise... voilà ! Alors est-ce que tu l'as rencontré Serge Gainsbourg ? Jamais ! Tu l'as jamais vu même sur scène sans lui parler comme ça ? Si ! Je l'ai vu sur scène, j'avais vu... A quelle période ? Au Casino de Paris, vers la fin... Ah c'était sur la fin ça ? Ouais ! C'était sa période reggae, sa période Gainsbourg non ? Oui, oui complètement ! Ouais donc t'aimais moi ! J'aimais moi ! Ouais ! Donc tu l'as pas vu... Non ! Chantait les albums... Non ! Tu pouvais pas le voir parce qu'ils faisaient pas de scène à l'époque ! Ils faisaient pas de scène ! Ouais ! Moi en fait j'avais fait un concert comme ça à l'Arache à Beaubourg qu'on m'avait demandé... En quelle année ? En 2009 ! Ouais ! Et donc euh... Il m'étant en scène m'avait dit bah t'as une soirée ! Moi j'avais rien ! J'ai des amis musiciens si tu veux je te fais une heure de vieille chanson de Gainsbourg ! Ouais ! Donc on fait ça ! On s'amuse bien ! Les gens s'amusent bien ! Et je me rends compte surtout que les gens ne connaissaient pas bien ces chansons-là ! Pourquoi ? Parce qu'en fait il a eu du succès après ! Oui ! Je suis bien placé pour le savoir ! C'est moi à l'époque ! Je mettais donc ces disques en radio et on me disait non ce n'est pas la couleur de l'antenne ! Voilà ! Et en fait ça s'est vendu à titre posthume ! Oui ! Ce qui a fait démarrer la carrière de Gainsbourg c'est aux armes etc... C'est ça ! Ce qui est donc la dernièrement dont je me suis occupé d'ailleurs ! Oui ! Là ils sont tous disques d'ordre de platine ! C'est ça ! C'est vrai ! Mais avant il y a plein de... Et puis il y a plein de petites perles ! Vraiment c'est que des perles ! Au niveau de la musique, au niveau du texte et de la poésie, il est de rassembler ! C'est vraiment des chansons magnifiques ! Et qui sont beaucoup moins connues ! Il y a des gens qui viennent tout le soir me voir et me disent Mais je connaissais pas la moitié des chansons ! T'as pas eu peur d'esquinter un peu les chansons de Gainsbourg ? Non ? Pas les arrangements ? Pas les esquinter mais enfin de les... J'ai des très bons musiciens ! Oui ! C'est vrai ! Attention je vais venir te voir jeudi soir ! Ah oui ! Mais j'en suis... Oui ! Que tu as choisi personnellement ! Oui ! Et ils sont très sympathiques ! C'est plus z ! Mais surtout très bons musiciens ! Ce qui fait que Joël Bouquet qui est pianiste A fait des arrangements absolument magnifiques ! Et c'est très agréable d'être accompagné comme ça ! D'être entouré comme ça ! Et avec les deux choristes qui sont... En plus d'être choristes sont comédiennes réellement ! Oui donc il y a un jeu avec toi quoi ! Donc il y a un vrai jeu ! D'accord ! Donc on s'amuse beaucoup et... Bah faut y aller quoi ! Je crois qu'on pleure et on rit en fait ! Parce que c'est aussi touchant le spectacle ! Voilà bah c'est gagné ! Si on pleure et on rit ! Bah moi je suis content de ça ! T'es content de ça ? Ah bah oui ! Ouais ok ! Alors on va parler un peu de ce que tu as fait avant ! Parce que tu as quand même... Ouais ! T'es comédien en départ ! Je suis comédien ! T'es pas chanteur ! Non non je suis pas chanteur ! Ouais ouais ! Alors t'es arrivé à 15 ans c'est ça ? T'as commencé à 15 ans la comédie ? Absolument ! Ouais ! Ouais en province ! Alors tu es né où ? À Béthune ! Ah dans le Nord ! Dans le Pas-de-Calais ! Ah excuse moi ! Enfin dans le département du Pas-de-Calais mais dans le Nord de la France ! Dans le Nord de la France ! C'est ça ! D'accord ! Avec un maire qui était plus ou moins en prison non ? Comment il s'appelait ? Oui ! M. Mélique ! L'homme le plus rapide du monde ! Oui c'est-à-dire ? Qui fait Paris-Béthune en une demi-heure ! Oui c'est ça ! Ouais ! Bon on n'est pas là pour parler de lui ! Donc tu es né à Béthune et tu t'es dit faut que je me casse ou quoi ? Oui ! En gros c'est ça ! Oui ! À 15 ans tu es allé à Paris ? Non ! Non 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 ! J'ai commencé le théâtre à Béthune à 15 ans ! Oui ! J'ai eu mon bac ! Il y a un théâtre à Béthune ? Il y a un conservatoire ? Il y avait un théâtre de poche ! Oui ! A l'époque ! C'est là où j'ai commencé ! D'accord ! Tu as eu ton bac et hop ! Et après je suis parti à Paris j'ai fait une école de théâtre ! Alors tu as fait une rencontre pour toi déterminante c'est Jérôme Deschamps ! Voilà ! 22 ans ! La compagnie Jérôme Deschamps qui a créé notamment les Deschiens ! Notamment ! Comment ça s'est passé ? Non ! J'ai d'abord fait du théâtre avec eux ! Oui ! Lapin Chasseur, Les Pieds dans l'eau, Les Frères Zénith ! Ah oui ! Et puis les Deschiens sont inscrits 3-4 ans plus tard à l'intérieur de la troupe ! D'accord ! Mais on se connaissait déjà tous très bien ! Parce qu'on avait plusieurs années de tournées en commun ! Oui ! Vous êtes tous des véritables comédiens ! Ça s'est vu et ça se voit encore ! Oui ! Mais alors il y a eu un succès fulgurant des Deschiens sur Canal Plus ! Ça a été immédiatiquement ! Vous êtes restés combien de temps à faire cette petite perle qui faisait 3-4 minutes ? C'est ça ! 3 minutes ! Oui ! Entre 2 et 3 minutes ! On a fait ça 6 ans ! Qui a eu l'idée des Deschiens ? Oh non ! C'est Vérôme ? Deschamps ? Non ! C'est presque un hasard ! Non ! Parce qu'une fois on faisait 3 spectacles en alternance à la Grande Halle de la Villiette ! Et pour cette occasion, Macha Makayev, qui est la co-metteur en scène, avait fait une grande expo dans la Grande Halle ! Avec des milliers de bouteilles, des costumes ringards, tout ce qu'on veut ! Et en sachant ça, l'été, on avait fait avec une caméra toute bête, fixe comme ça dans la terre ! Je me souviens, c'est qu'avec des fringues improbables ! Voilà ! On avait fait comme ça des petits morceaux de vie, qu'on diffusait dans cette expo, dans des placards quoi ! Il y avait plein de petites télés, et puis voilà ! Et c'est Gildas, Philippe Gildas ! Philippe Gildas, oui ! Qui vous a repérés quoi ! Et Decaune ! C'est Antoine ! C'est Antoine Decaune qui vous a repérés, d'accord ! En voyant ça, dans ces placards, ces petits télés... C'est pour moi ! Il faut le faire pour nulle part ailleurs ! Il a eu raison ! Et... Bah oui ! Vous êtes resté donc trois ans à nulle part ailleurs ! Ça passait pratiquement... Six ans ! Six ans ! Ça passait pratiquement au quotidien, non ? Ah bah oui, c'était du lundi au vendredi ! Donc un boulot incroyable ! Tu écrivais aussi ou non ? Non, c'était improvisé tout ça ! Ah non ! Tout ! Il n'y avait rien d'écrit ! Trois minutes improvisées tout le temps, tout le temps ! C'est incroyable ! Plusieurs prises ! Souvent, pour arriver à la bonne prise, disons qu'en moyenne, c'était 5-6 prises ! Mais il y avait une complicité entre vous ! On se connaissait par cœur ! On avait plusieurs années de tournée ensemble ! C'est ça ! Est-ce que tu les revois ? François Morel, il est à la pépinière, François ? Il commence à la pépinière ! C'est un truc de fou aussi ! Il fait six spectacles différents ! Il y a des spectacles, soit qu'il invite, soit qu'il le fait ! Il fait un spectacle de chansons ! Tu renvoies aussi tout le monde ? Oui ! Bien sûr ! Le Yolande, qu'il y a une grande amie ! Alors tu fais aussi beaucoup des spectacles avec Edouard Baer ! Tu as fait Miam Miam, c'est ça ? J'ai fait Miam Miam, j'ai fait à la Française ! Tu continues à le faire à la Française ? Ben non, puisque je joue Par Hazard et Par Hazé ! Ah ! Mais je vais le reprendre début février ! D'accord ! Parce que là, il y a un direct ! Tu sais, pendant les soirs, tu ne lisseras pas sur France 2 ! Ben non ! Samedi soir ! Moi, ce sera ma dernière au Montfort ! D'accord, tu ne peux pas faire... C'est pas possible ! Je vais le faire les deux ! Attends, je suis en train de réfléchir ! Ah bah oui, c'est en même temps, il ne peut pas faire les deux ! C'est ça le truc ! Voilà, c'est ça, je suis en alternance ! T'es pas content Edouard Baer, non ? Si, si ! Que tu partes, si ! Ah bah euh... C'est la vie ! Mais je vais revenir ! Tu fais la tournée ! Début février ! Voilà, je vais faire un peu de tournée ! T'arrêtes pas ! Bon, cinéma aussi beaucoup ! Oui ! Tu vas jouer dans Turf, là ? Enfin, tu as déjà joué, mais le film sort quand ? Le 13 février ! Tu fais quoi dans Turf ? C'est le film de Fabien Antinente, c'est ça ? C'est ça ! Et c'est l'histoire de quatre potes, qui se retrouvent toujours dans un PMU... Tu fais partie des quatre potes ? Voilà, je fais un des quatre potes ! Et les trois autres potes, c'est qui ? C'est Alain Chabat, Edouard Baer... Oui ! Et Lucien Jean-Baptiste ! Bon bah c'est sympa ça ! C'est très sympa ! C'est une comédie drôle ! Vraiment une comédie familiale pour tout le monde ! Et assez tendre ! Le 13 février ! C'est bientôt, on va dire ! Oui, c'est bientôt ! C'est très bientôt ! Bon, en attendant, courez voir ! Courez ! Faut y aller quoi ! C'est jusqu'à samedi ! Pour Montfort Théâtre ! Oui ! Oui, oui, oui ! Ça marche ! Enfin, on a des très bons retours ! Je suis sûr ! Critiques et publics ! Vraiment, c'est un plaisir ! Est-ce que la fille de Serge est venue Charlotte ? Ou Jane Birkin ? Non ! Peut-être que Jane va venir ! Pardon ? Peut-être que Jane va venir ! Ce serait sympa ! Ce serait sympa, oui ! J'aimerais beaucoup ! Tu la connais, non ? C'est mon agent qui la connaît, en fait ! D'accord, là ça va se goupiller comme ça ! Voilà ! D'accord ! Alors, dis-moi maintenant, il y a une page de pub ! Oui ! D'accord ! On se retrouve ! Et puis on va appeler ensemble François Hollande ! C'est un fan du GJDA ! Très bien ! Tu le connais ? Pas personnellement, non ! Tu as des trucs à lui demander si jamais je l'ai ou pas ? D'ici là, sûrement que j'aurai des idées ! Oui ! Tu as trois ou quatre minutes pour trouver un truc à lui demander ? Oui, bien sûr ! Si il va augmenter le budget de la culture, par exemple ! Un truc comme ça ? Ce serait bien ! Alors, est-ce que tu veux lancer les pubs du GJDA, Philippe ? Oui, je n'osais pas te le demander ! Tu en avais très envie ! Oui ! J'ai l'impression que c'est... Oui, oui, oui ! Ah, tu es comme un malade ! C'est ça ! Ça boue à l'intérieur ! Tu veux le faire quoi, à l'un des chiens ? Ou comme tu veux ? Bon, allez, d'accord ! Qu'est-ce que tu veux dire qu'un personnage, à l'un des chiens ? Oh, ça m'est arrivé de faire Madame Duquenne ! Oui, voilà, Madame Duquenne ! Madame Duquenne qui parle un petit peu comme ça ! Oui, bon ben... Je te laisse lancer les pubs du GJDA à l'un des chiens quand tu vas aller ! Bon ben alors... Je vous l'annonce officiellement, il y a une page de pubicité qui va partir immédiatement ! C'est bien ! A tout de suite !